bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour une guidance sentimentale passé présent futur quelle est l'évolution de vos amours alors vous allez avoir le choix entre deux propositions le minutage sera en barre de descriptions vous dire aussi ce que cette guidance sera suivie d'une extension vous trouverez le lien en barre de descriptions et toujours en barre de descriptions si vous désirez une prestation avec moi vous avez le lien vers mon site web vers les prestations que je propose des prestations téléphoniques ou des vidéos que je vous envoie par mail alors n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour de ce côté là en attendant je vais vous faire deux choix comme je vous ai dit alors le premier choix sera avec ce bracelet avec l'énergie de la chouette et de ce deuxième bracelet avec l'énergie du coquillage à savoir que si ces bracelets vous intéressent je les fabrique et que si vous désirez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un n'hésitez surtout pas à me contacter voilà alors c'est parti on va aller faire le choix pour cette évolution sentimentale première carte sera celle ci c'est parti pour vous qui avez choisi la chouette alors qu'est ce que l'on veut bien nous dire en carte centrale ce n'est pas ton âme sœur on vous dit que la personne là avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur il ya peut-être l'idée que par le passé on va aller voir justement au niveau passé présent futur vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas votre âme sœur alors on va aller voir justement comment se déroule la guidance alors quel est votre passé au niveau sentimental est ce que justement de dernière rencontre avec la personne que vous étiez n'était pas votre âme sœur alors au niveau du passé sentimental qu'est ce que l'on veut bien vous dire oui il ya eu vraiment un grand chambardement je pense que vous avez vécu une histoire d'amour et que voyez celle ci a pu être remis en cause vous êtes rendu compte que tout tenait en équilibre et que parfois eh bien l'amour peut être vraiment bousculé du jour au lendemain et voyez cette femme elle s'apprête à tout bazarder je pense qu'il ya eu une rupture il ya une rupture par le passé de quelqu'un justement qui n'était pas votre âme sœur il y avait peut-être un début de construction quelque chose vous y avez cru vous vous êtes projeté dans cette dans cette histoire là mais voilà pour moi avec cette carte là on est vraiment qui a eu un grand coup de pied dans dans une construction dans quelque chose qui n'était pas épanouissant finalement pour vous il ya pour moi par le passé il ya une rupture justement voyez on le voit avec quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en osmose vous n'étiez plus en harmonie il ya vraiment l'idée que ce n'était on vous dit que ce n'était pas votre âme sœur dans le sens que pour moi vibratoirement énergétiquement ce n'était pas ce n'était pas la personne qui était avec qui vous vous allez vous épanouir alors aujourd'hui qu'est ce qui est là pour vous aujourd'hui vous avez fait ce choix qu'est ce qui se présente pour vous dans votre évolution sentimentale alors au niveau du présent c'est celle ci qui est venu la lune on est comme on vous dit de continuer de rêver grand avec l'énergie de la lune pour moi mais aussi voyez c'est un cette carte elle représente avec la lune comme un attrape rêve donc continuer de rêver continuer d'appeler cette personne pour moi il ya quelque chose comme ça il ya peut-être quelque chose à éclairer encore quelque chose de flou on vous dit aussi que voilà tout est cyclique que tout finit par arriver mais que voilà il faut que les choses passent un cycle de maturation pour moi donc là pour moi on vous dit de continuer de rêver à cette personne ou vraiment d'entretenir le rêve d'amour que vous avez il ya vraiment quelque chose comme ça vous allez vraiment finir par l'attirer attraper vous voyez là il ya vraiment l'idée de quelque chose de magnétique là de ce que je ressens qui pourrait être là donc oui soyez et voyez il ya deux personnes donc je sens que voilà on vous dit que pour moi ce n'est pas très loin de ce que je ressens un cette rencontre qui pourrait être là alors on va aller voir dans le futur c'est la rue du changement donc pour moi il ya vraiment l'idée que la roue tourne vous il ya vraiment le destin qui va s'en mêler quand il va s'en mêler pour moi vraiment et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement un envoyé il ya peut-être le temps d'un mois d'une lunaison voilà et pour moi si si vous êtes célibataire et que votre souhait c'est de rencontrer quelqu'un suivez suivez la roue du changement là ce qui me vient voyez la chouette qui nous parle vraiment d'être connecté à ses intuitions la lui nous parle de ça donc vraiment fiez vous à vos intuitions si vous décidez d'aller dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude d'aller et je ne sais pas il ya vraiment quelque chose un coup de chance là que allez-y c'est ce que c'est ce que je ressens donc mais pour moi la rencontre elle est proche il ya vraiment un un nouveau un nouveau départ pour vous alors si vous êtes en couple il ya peut-être vraiment l'idée aussi peut-être d'éclaircir certaines choses et de remettre du rêve dans votre relation on vous invite vraiment à ce qu'il y ait du changement quelque chose que la roue tourne vraiment il ya peut-être à mourir à certaines façons de fonctionner dans votre dans votre dans votre couple il ya peut-être quelque chose comme ça mais pour les célibataires pour moi je pense qu'il ya vraiment une rencontre imminente qui 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 va être là qui qui va être là dans ses prochains peut-être prochain mois mais peut-être très rapidement dans 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 le mois qui suit à partir du moment où vous regardez cette cette guidance alors on va aller prendre un autre message quel message j'avais besoin d'entendre le vaste humil alors je sens qu'il ya vraiment une ouverture il ya des nouveaux horizons pour vous qui s'ouvrent ce que je ressens ça c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir on vous dit de sortir de vos croyances limitantes on vous dit de sortir des horizons dans lequel vous êtes il ya peut-être l'idée qu'au cours d'un voyage vous rencontrez quelqu'un peut-être quelqu'un de d'origine étrangère mais moi pour moi il ya vraiment qu'il ya une ouverture il ya vraiment quelque chose de neuf au niveau sentimental qui vient ça c'est indéniable les bienfaits de la conscience divine vous allez attirer vraiment ce que ce que vous rêvez un donc rien n'a été créé qu'il n'a d'abord été rêvé donc rêver grand et puis voilà suivez votre intuition vous qui avez fait ce choix alors un autre message votre évolution sentimentale on a deux qui se sont retournés on va les garder la magie de la terre donc là pour moi il ya vraiment des des graines que vous avez planté et réveillance sacrée voyez il ya des solutions qui sont trouvées il ya quelque chose qui se débloque au niveau de l'énergie de votre chakra du coeur si les choses étaient bloquées si ça a été difficile par rapport au passé que vous avez eu que vous avez eu une rupture là pour moi je sens qu'il ya vraiment une résolution il ya comme une guérison on est de nouveau prêt à s'investir dans une relation sentimentale et amoureuse il ya vraiment quelque chose de fort comme ça que je ressens alors attendez je vais prendre une carte la carte de mon oracle qui est édité aux éditions la nord qui était illustré par mon ami anne-cécile est ce que l'oracle d'inspiration enchantée vous vous dire sur votre évolution sentimentale oui il ya vraiment un voilà faire table rase du passé il ya vraiment à laisser partir tout ce qui ne fonctionnait pas par le passé que que vous soyez en couple voilà où vous êtes et célibataire on vous dit de faire un reset c'est à dire de réinitialiser votre vie vos croyances là il ya vraiment un nouveau départ on laisse les choses de derrière soi et on on fait le grand plongeon voyez cette femme elle est assis au bord de la terre c'est comme si vous alliez plongé de nouveau dans quelque chose de nouveau comme je vous dis il ya vraiment un vaste univers regardez ces deux cartes comment elles sont en résonance donc là il ya vraiment il ya une bénédiction qui vient pour vous niveau sentimentale au niveau amoureux il ya vraiment l'idée de faire le groupe le plongeon dans le grand vide quelque chose que l'on connaît pas et vraiment il ya vraiment des solutions vraiment comme je vous dis on nous voilà voilà c'est ça on nous de nouveau la porte de son coeur c'est vraiment quelque chose que que je ressens comme ça votre relation elle va être quand même je veux dire elle va vous changer cette nouvelle relation elle va vraiment vous changer des autres relations que vous avez eu il ya vraiment un reset total par rapport à ce que vous avez connu il ya vraiment quelque chose comme ça que je que je ressens très très fort votre force justement c'est de faire de votre passé justement d'avoir compris peut-être la leçon l'expérience que vous aviez vécu au niveau sentimentale c'est une de vos grandes forces aujourd'hui d'avoir été capable de remettre en en cause que vous aviez vécu justement de peut-être de casser ce faux semblant pour certains il ya plus l'idée de l'extérieur les gens auraient pu croire que c'était ce que vous viviez était idyllique mais votre capacité à vous c'était d'avoir été de mettre un grand coup de pied dans dans quelque chose du faux semblant d'avoir su remettre en question cet amour et d'avoir accepté un changement que ça casse il ya quelque chose comme ça il ya eu vraiment ça c'est votre grande force on vous invite vraiment pour moi dans cette nouvelle relation qui vient à lever le voile à ne pas être trop innocent trop naïf un justement à ne pas vous bercer d'illusions il ya quelque chose comme ça et accepter justement peut-être de vous remettre en cause accepter aussi de ne pas faire comme je vous ai dit ça va être de vos grandes forces de ne pas faire comme avant il ya vraiment aussi à faire casser un cadre de ce que je ressens et à faire sauter des croyances limitantes il ya vraiment une grande force comme ça pour vous alors je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension alors on va aller voir ce qui est là alors qu'est-ce qu'elle a dans l'extension voilà le cavalier d'épée l'énergie du diable et là le page d'épée bah écoutez je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension pour savoir en savoir davantage sur votre évolution sentimentale je vous dis à de suite bah bah les enchants alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le bracelet avec le coquillage on va aller voir quelle est la tonalité de votre évolution sentimentale alors c'est adapte toi à son rythme émotionnel peut-être quelqu'un qui en face de vous n'est pas complètement raccord avec vous peut-être qu'il n'est pas prêt si vous êtes célibataire quelqu'un qui peut-être à qui il faut plus de temps pour se livrer quelqu'un qui voilà mettre plus de temps à réaliser qu'il est bien avec vous quelqu'un qui va mettre plus de temps à déclarer son amour peut-être quelqu'un qui va mettre plus de temps à ouvrir son coeur il y a vraiment quelque chose de cet ordre là de ce que je comprends donc là l'invitation c'est à faire preuve de patience et à ne pas brusquer la personne qui est en face de vous j'entends aussi de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs il y a quelque chose comme ça vous voyez on voit une orlange donc on vous dit que tout prend du temps donc c'est ça parce que là ce qui me vient aussi c'est n'allez pas plus vite que la musique vous pourriez dérouter la personne qui est en face de vous vous pourriez la bousculer et là ce que je vois c'est vous pourriez un peu comme une tortue ou quoi que ce soit qui se rentre dans sa carapace et qui se protège parce que c'est quelqu'un en face de vous qui pourrait se sentir bousculé parce que vous vous voulez peut-être aller plus vite vous voulez peut-être aller vivre sous le même toit vous voulez un bébé vous voulez vous engager je ne sais pas mais là l'invitation pour ces prochains mois on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel alors on va aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui était là pour vous par le passé au niveau sentimental le 7 de bâton alors pour moi vous êtes vous au niveau sentimental vous avez fui quelque chose vous avez peut-être fui une relation dans lequel vous vous sentiez pas bien vous avez décidé de vous protéger il y a peut-être une énergie comme ça vous avez pris la fuite pour moi il y a vraiment quelque chose comme ça vous avez laissé oui vous avez laissé quelque chose derrière vous là on voit cette femme qui s'enfuit qui protège quelque chose ce que vous protégez pour certains ce que je pense vous avez pu vous enfuir avec vos enfants parce que ce n'était pas possible de rester dans la relation dans laquelle vous étiez il y a quelque chose comme ça que je ressens très très fort vous me direz mais là il y a eu vraiment l'idée d'une surprotection pour vous au niveau sentimental ça me parle de il en allait de votre survie il y a eu quelque chose de très fort comme ça qui vous a poussé à vous éloigner d'une relation qui n'était plus qui n'était plus qui n'était plus bonne pour vous qui n'était pas épanouissante il y a pu y avoir beaucoup d'ailleurs beaucoup de colère je sens quelque chose comme ça il y a pu y avoir des étincelles il y a pu y avoir ça a pu être assez tendu j'ai envie de vous dire même l'idée qui est ça a été la guerre pour moi il y a eu quelque chose de très très fort comme ça alors au niveau du présent au niveau sentimental qu'est-ce qui est là pour vous l'as de coupe écoutez magnifique il y a un renouveau au niveau émotionnel vous avez vu comme à la volée donc pour moi au niveau du présent il y a un renouveau émotionnel il y a vraiment une rencontre amoureuse il y a un nouveau départ sentimental mais c'est pour ça on vous dit de pour moi ne pas brusquer les choses vraiment de couver tout ça de laisser émerger les sentiments de part et d'autre c'est peut-être aussi voyez le set de bâton si c'est pas vous qui avez vécu ça c'est peut-être l'autre personne en face de vous qui s'est enfui qui a dû se protéger donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas brusquer parce que voilà c'est quelqu'un qui a peut-être laissé des plumes il y a eu beaucoup pour moi il y a pu y avoir de la violence donc voilà mais on vous dit qu'il y a un redémarrage pour moi au niveau sentimental pour vous pour l'autre personne et il y a un épanouissement de couple surtout un renouveau alors place de Denis il y a des choses qui vont se concrétiser magnifique il y a une opportunité vraiment c'est retourné là vraiment de construire quelque chose pour longtemps on a cette relation qui est justement le futur reine le denier magnifique voilà c'est vraiment une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir c'est une relation qui va être stable qui va se sentir en sécurité qui va vous sentir il y a un bien-être là que vous allez trouver dans cette relation future et puis on est dans des deniers donc comme je vous disais c'est une relation qui est amenée à être stable qui est amenée à être durable et c'est une relation où vous allez vous sentir épanoui à différentes sphères de votre vie c'est peut-être quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le domaine professionnel il pourrait y avoir quelque chose comme ça ou peut-être quelqu'un qui travaille dans la finance un conseiller immobilier je ne sais pas ou une conseillère immobilière il y a peut-être une énergie comme ça mais c'est vraiment une relation qui est amenée à s'ancrer à durer dans le temps une relation que vous allez avoir envie de mourir de part et d'autre votre force aujourd'hui c'est que voilà vous savez vous défendre aussi des autres qui pourraient peut-être tenter de vous dissuader peut-être de vous lancer dans une relation amoureuse ou comme j'appelle les briseurs de rêves pour moi votre force aujourd'hui c'est que vous arrivez à vous préserver justement des ambiances qui sont toxiques, des gens qui sont jaloux il y a quelque chose comme ça dont vous avez tiré votre force dont vous êtes fort aujourd'hui votre faiblesse ça pourrait être justement de ne pas faire confiance de nouveau à l'amour de peut-être douter que l'amour soit possible qu'il y ait un renouveau sentimental pour vous mais on vous dit que voilà ça parle de votre valeur le conseil c'est ne doutez pas que vous méritiez de vivre une belle histoire d'amour quelque chose qui s'ancre dans le temps quelque chose qui soit pérenne quelque chose qui vous épanouisse c'est dans une relation dans lequel vous pourriez vous sentir en sécurité que ce soit vous ou l'autre personne parce qu'on sent là si c'est pas vous si c'est l'autre personne il y en a un des deux vraiment qui pour moi par le passé peut-être les deux même ça me parle de blessure et qu'il y a eu une fuite qui était nécessaire pour moi mais là on voit que cette relation qui vient pour moi c'est vraiment comme je vous dis une relation dans lequel on va se sentir épanoui et que l'on a envie de s'investir il y a vraiment quelque chose de très fort donc ne doutez pas de ce nouvel amour ne doutez pas de votre valeur et que là il y a vraiment une opportunité pour vous d'un renouveau vraiment au niveau sentimental mais vraiment de vous adapter au rythme de l'un et de l'autre de ne pas brusquer les choses voilà le temps va faire son oeuvre et c'est ce qui va vraiment permettre à cette relation de grandir alors on va aller voir un autre message qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre quel est le message que vous avez besoin d'entendre voilà il est temps aussi dans cette relation de ne pas porter de masque d'accepter de vous montrer tel que vous êtes et vraiment de ne pas être dans les faux semblants peut-être justement d'ôter les masques et vraiment d'être vrai, d'être authentique authentique il y a vraiment quelque chose d'important comme ça et n'ayez pas peur d'ouvrir de nouveau votre coeur comme ça dans cette relation qui vient vers vous alors on va aller voir un autre message que vous avez besoin d'entendre dans cette relation c'est l'invitation c'est justement à ne pas porter de masque c'est peut-être quelque chose que vous avez été obligé de faire par le passé et comme je vous dis c'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité pour ouvrir votre coeur et ne pas porter de masque il y a vraiment quelque chose de très fort comme ça alors un autre message pour vous présence lumineuse magnifique, il y a vraiment quelque chose de vous voyez qui jaillit et je sens il y a vraiment quelque chose d'épanouissant regardez moi cette fleur donc là il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans cette relation qui vient il y a vraiment un jaillissement du coeur pour moi l'as de couple là c'est votre fleur il va exploser je sens qu'il y a vraiment un renouveau et c'est extrêmement lumineux la présence de l'autre vraiment va j'ai comme l'effet d'un miroir de l'un et de l'autre qui va vraiment mettre toute la lumière de l'un et de l'autre en exergue il y a vraiment quelque chose de très très lumineux dans cette relation allez on va aller prendre un message de l'oracle inspiration enchantée qui est édité aux éditions la nord et qui a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis vous avez si vous désirez vous l'offrir vous avez le lien en barre de description l'oracle inspiration enchantée quel est le message pour vous de l'oracle inspiration enchantée qu'est-ce qu'elle a pour vous résilience c'est vraiment là c'est vraiment cette je pense que vous êtes dans cette capacité de résilience c'est ce qui va permettre justement à cette nouvelle rencontre à ces nouvel amour de s'épanouir vraiment vous avez transmuté là ce qui a pu être difficile ou l'autre personne on est vraiment la résilience c'est vraiment la faculté de transformer les traumatismes en quelque chose et bien de lumineux d'en faire quelque chose qui ne soit plus blessant et qui permette vraiment de s'épanouir donc là vraiment vous voyez c'est la carte numéro 10 dans le tarot c'est la route fortune donc il y a vraiment un grand changement qui oeuvre pour vous au niveau sentimental et qui nous parle de votre capacité de résilience de transmuter ce qui a été douloureux par le passé au niveau sentimental on vous invite vraiment à ne pas aller plus vite que la musique que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne allez on va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension vous aurez le lien en barre de description qu'est-ce que l'on a avec ce 7 de bâton qu'est-ce que l'on a ? on a le 5 de bâton ici l'âge de coupe oh écoutez le cavalier de coupe écoutez c'est juste magnifique et ici avec cette reine de denier pour le futur au niveau sentimental le cavalier de bâton bah écoutez c'est juste superbe je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt pour toute autre guidance bye bye les enchanteurs à bientôt